Bonjour à tous, est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! Super ! Bon pour commencer, vous allez ouvrir grand les yeux. A quoi pensez-vous lorsque vous voyez ces trois images ? Bon désolé, on ne doit pas parler de vos futures vacances. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager ce que j'ai appris d'un voyage à vélo de plus de 15 000 km. Nous sommes le 10 février 2018. Nous sommes réunis tous les 5, à Lyon, sur la place Bellecourt, avec nos familles et nos amis. Certains ont fait le déplacement de loin, d'autres nous ont fait la surprise. On profite de l'instant présent, on rigole, on boit un coup, on mange un peu. Mais dans ma tête, c'est un peu le fouillis. Je suis partagé entre l'excitation du départ et la fristesse de quitter mes proches. Alors 15h passe, on fait une dernière photo et on prend la route. À ce moment-là, je crois que je ne réalise pas vraiment que je pars pour un an. Un an de vélo pour rejoindre l'Asie du Sud-Est. Le 15 janvier dernier, après 340 jours de voyage et une vingtaine de pays traversés, on arrive à Bangkok, en Thaïlande. C'est la fin d'une longue aventure. Pendant cette année, on a eu chaud, on a eu froid et on a bien galéré. On a poussé le vélo dans le sable banc de face et on a roulé d'habités folles dans l'angle. On a dormi sous un pont, dans un local poubelle, sous un abri de bus, sur le bas-côté des routes, chez des moines, dans des ruines et même dans une mosquée. On a côtoyé des petites montagnes, des grosses montagnes, des marécages, des jungles, des mers et des déserts. On a rencontré des chrétiens, des musulmans, des hindous, des bouddhistes, des animistes et aussi des gens que tout ça n'intéressait pas. On a échangé des rires, des souvenirs et beaucoup de sourires. Bref, pendant cette année, on a eu l'impression d'avoir vu un bout du monde, une évolution lente et douce entre l'Europe de l'Ouest et l'Asie du Sud-Est. Tout ça en passant par le Moyen-Orient. Alors pourquoi je vous raconte tout ça ? Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'aimerais vous inviter à expérimenter. Expérimenter comme on l'a fait avec ce voyage. Se lancer dans le baron inconnu pour aller vers de nouveaux horizons. Sortir de cette zone de confort pour tenter de nouveaux défis. Et l'idée n'est pas de dire, demain sortez tous le vélo du garage et partez faire le tour du monde. L'idée est d'agir et d'oser une nouvelle chose. Un rêve, un projet, une envie, aussi simple qu'ils soient. Mais vous allez me dire, pourquoi expérimenter exactement ? Parce que grâce à ce voyage, grâce à toutes ces nouvelles expériences, j'ai appris une chose essentielle. J'ai appris à me connaître davantage. Pendant cette année, j'ai découvert certaines de mes limites physiques et certaines de mes limites mentales. J'ai découvert certaines choses qui me plaisaient et au contraire d'autres qui me déplaisaient. J'ai appris à vivre en groupe, en permanence, et à y trouver ma place. Ça m'a permis de mieux comprendre mes envies, mes attentes, mes besoins, pour mieux les exprimer. Ou encore découvrir des nouvelles facettes de ma personnalité. Et toutes ces belles rencontres, avec des gens d'univers, de religions, de cultures différentes, et bien elles ont été une source d'inspiration, de réflexion et de remise en question sur nous-mêmes. Alors pourquoi je vous... Excusez-moi. Je vais vous donner un peu de contexte maintenant. Lorsque je suis parti, je venais de terminer mes études à l'INSA. J'avais peu de responsabilité, pas encore de job, pas de famille, pas de chien, pas de monespace comme on dit. Seulement, j'avais peur de me jeter dans le bain du travail et de me lancer pour les 40 prochaines années, sans vraiment savoir si j'étais prêt, sans vraiment savoir ce dont j'avais en moi. Je crois que j'avais peur de prendre une décision et de me retrouver bloqué. En plus de ça, je me posais plein de questions sérieuses, des questions sur mon futur, sur ma carrière, sur ma place dans la société, sur le sens de mes actions ou ma contribution à la communauté. Aujourd'hui, je vais être honnête avec vous, après ce voyage, je n'ai pas trouvé de réponse idéale à toutes ces questions sérieuses. Mais maintenant, je ressens moins de pression dans mes choix, dans mes prises de décisions, parce que j'ai pris conscience de l'importance d'apprendre à se connaître, l'importance de découvrir ce dont on a envie et aussi ce dont on n'a pas envie, pour ensuite savoir là où on volait. Aujourd'hui, je me sens libéré et je me dis, vas-y gamin, continuez à expérimenter. Je vous regarde et je vois certains d'entre vous qui se disent peut-être, c'est facile pour toi, tu l'as fait, tu as réussi, mais moi je n'ose pas, je ne sais pas par où commencer. Ça me fait peur tout ça. Alors, comment s'y prendre ? Je ne vais pas vous donner la recette miracle. Mais j'aimerais vous raconter quatre petites histoires que j'ai vécues pendant cette année et dont j'ai tiré les enseignements. Cela pourra peut-être vous aider. Plusieurs fois, au cours de ce voyage, on a rencontré des gens qui l'aient intrigués, se demandaient d'ouvrir comme ça, avec notre vélo et une sacoche. On leur répondait qu'on venait de France et que ça faisait plusieurs mois qu'on voyageait. La réaction est souvent la même. D'abord, les gens mettent du temps à comprendre. Ils nous regardent dans un air, je déconne là. Alors, on sort le compteur et là, tout s'éclaircit. Ensuite, c'est drôle parce qu'ils s'imaginent un instant à notre place et nous disent, « Ah non, mais moi, jamais je pourrais faire ça. » Moi aussi, au début, quand je suis parti, j'étais perplexe. Quand je suis parti de Lyon, je n'avais jamais roulé plus de 50 km dans une journée. Et encore moins plusieurs jours de suite. Avec le poil et sa coche, j'avais l'impression de conduire un char. Et les premières semaines, je n'étais pas plus rassuré. Quand je pensais à tous ces pays qu'on avait prévu de traverser, toutes ces distances, tous ces kilomètres, ça me faisait peur. J'avais l'impression d'avoir devant moi une montagne gigantesque avec un sommet inaccessible. Puis, au fur et à mesure que les jours s'enchaînaient, j'ai pris confiance en moi. J'ai senti que mon corps s'habitue progressivement à l'exercice, que je donnais de plus en plus fort. Et progressivement, ma façon d'apprendre le trajet est devenue différente. Je ne regardais plus ce qu'il restait à faire, mais plutôt ce qu'on avait déjà fait. Je ne regardais plus l'objectif final, mais plutôt un objectif intermédiaire, comme la prochaine frontière ou la mille étape de la soirée. Kilomètre après kilomètre, jour après jour, on a pris nos premiers mid-bordes. Semaine après semaine, mois après mois, on a réussi à en faire 15 mots. À partir de ce moment-là, j'ai compris qu'en fixant mon attention sur un objectif plus concret et moins ambitieux, ça me rassurait. Et même si je savais que j'avançais plus doucement, je savais que j'avançais sûrement vers l'objectif final. On a beaucoup aimé l'un. On a aussi aimé trouver une nouvelle combine pour éviter de planter la tente. Je vous explique. À la fin de la journée, on avait pris l'habitude d'aller dîner chez les restaurants routiers. On attendait la fin du repas, la fin du service, et on leur demandait gentiment si c'était possible de dormir. Généralement, ils acceptaient. Alors dans un coin, entre deux tables, on installait nos matelas et nos duvets, et on dormait comme des vœux. Un jour, à midi, en cherchant ma veste, je me rends compte que je l'ai oublié au restaurant de la veille. 40 kilomètres en arrière, j'étais dégoûté. Alors là, je dis au gars, allez-y sans moi, continuez, je vous rattraperai sur la roue. Je prends mon petit vélo, et j'arrive juste avant la nuit au restaurant. Les serveurs se souviennent de moi, et comprennent que j'ai récupéré mon manteau. Le patron, qu'on n'avait pas vu la veille, arrive et se présente. J'existe la situation, on commence à discuter, et intéressé par le voyage, il me propose de dîner avec lui. J'accepte. Alors là, on passe toute la soirée à faire le moment. A la fin du repas, il me dit, écoute, viens dormir chez moi, et demain, je t'emmène à la gare, tu mettraes ton vélo dans le train, ce sera plus facile pour rejoindre tes copains. Je t'ai super content. Le lendemain matin, au petit déjeuner, il vient et me dit, tu vois le 4x4 là-bas ? Bah écoute, tu mets ton vélo dedans, et en fait, je t'emmène directement retrouver tes copains. Je ne savais pas comment revenir sur. Et bien, je peux vous dire que quand les copains m'ont vu arriver le lendemain, en 4x4, le vélo derrière et le patron du restaurant en volant, ils ont été surpris de voir au site jour. Après cette histoire, j'ai pris conscience d'une chose. On ne peut pas tout contrôler. On a beau se préparer au maximum, essayer d'anticiper les risques, les erreurs, les oublis, il y a toujours d'un prévu. On est d'accord, quand ça arrête, c'est frustrant. Mais si on réussit à changer l'état d'esprit, et avoir confiance dans le changement de cas, on réussira à apprécier l'imprévu. Parce que l'imprévu, il peut nous amener du positif. Le moment où je me suis rendu compte que j'avais oublié ma veste, j'étais dégoûté. Et finalement, j'ai passé une super soirée, et j'ai fait une super rencontre. Parce que parfois, tu te retrouves sur un chemin qui est différent de celui que tu es prévu de prendre, et finalement, ce chemin t'apporte autant de satisfaction que celui que tu es prévu de prendre. C'est ça le charme de l'imprévu. Traverser le Tadjikistan a été un des moments les plus challengers de notre voyage. Le Tadjikistan, c'est un tout petit pays d'avis central, dont je ne connaissais même pas long avant de partir. Toute la partie est du pays est recouverte de montagnes et de hauts plateaux, qui s'élèvent à plus de 4000 mètres d'altitude. Cette région, c'est la région du planète. C'est la région des Yaks, des You et des Nomades. Lorsqu'on a bien vu le voyage, on avait décidé d'aller là-bas, parce qu'on avait lu sur des blogs qu'il y avait une route incroyable qui traversait la région. Cette route, c'est la famille Railway. C'est une route qui a été construite par les Sommatiques, fin des années 30, pour que les troupes militaires puissent traverser le pays et rejoindre le Kyrgyzstan. Depuis, comme le pays est pauvre et que la région est isolée, la route n'a pas vraiment été rénovée. Bref, en choisissant d'aller là-bas, on savait que ça allait être une épreuve. On savait qu'on allait manger de la piste, du dénivelé et de l'altitude. On savait aussi qu'on allait devoir vivre en autonomie plusieurs jours de suite. Mais à ce moment-là, j'étais bien loin d'imaginer à quel point on allait en bavé. Parce que je peux vous dire, on a bouffé la poussière. On a roulé à des vitesses tellement lentes dans les montées, qu'on a ensuite compris qu'il était plus intelligent de pousser le vélo. Et on a été secoués comme des pommiers dans les descentes, qu'on a commencé à prier le bon Dieu pour que le vélo tienne le coup. Ah, on a aussi découvert qu'on était capable de manger du riz, 8 jours de suite, matin, minute et soir. Mais il y a une chose, une chose à laquelle je ne m'attendais encore moins. Cette chose, c'était la maladie. La maladie gastrique qu'on s'est d'ailleurs échangée à tour de moi. C'est elle qui à plusieurs reprises m'a fait dire, j'en veux plus, j'en ai marre. Je vais retrouver mon lit, je vais prendre une douche chaude. Les gars, on arrête les conneries, on rentre à la maison. Pour tout vous dire, quand j'ai quitté Tadjikistan, je me suis juré de ne jamais revenir. Aujourd'hui, en y repensant, j'arrive à prendre la pleine mesure de ce qu'on a accompli et j'en suis fier. Ça m'a fait réaliser que la difficulté était belle parce qu'après coup, elle te fait changer de regard. Elle te fait changer de regard parce que tu te sens satisfait d'avoir été capable de le dépasser. Est-ce que vous avez déjà eu soif au point de vous dire que vous allez y passer ? Eh bien, si j'ai un conseil à vous donner, évitez de Tadjikistan en plein mois de juillet. Pour comprendre pourquoi, il suffit de regarder à quoi ça ressemble du ciel, du désert, du désert et encore du désert. Lorsqu'on a préparé le voyage, on savait que ça allait être un défi. Eh bien, je peux vous dire qu'on a été servi. 50 degrés la journée, 30 degrés la nuit, on a vite revu l'organisation. Levé à 3h du matin pour décoller aux aurores, rouler jusqu'à 11h midi, s'arrêter pendant les heures les plus chaudes, avant de repartir le soir pour trouver un spot de bivouac. Et comme ce n'est pas assez fun, on n'a pas eu de visa touriste. Seulement un visa transit de 5 jours pour traverser les 500 km qui séparent les deux postes frontières les plus proches. Bref, pendant ces 5 jours, on a vécu une véritable course contre l'amour. Les premiers jours, la gestion de l'eau était complexe, mais on arrivait toujours à se débrouiller. Mais l'avant dernier jour, on l'échappait bien. Ce jour-là, c'est particulier, parce que les points de ravitaillement sont bien plus limités. On ne peut compter que sur les stations essence. Alors on a fait le devoir, on a étudié la carte, et on a repéré leur position. Au kilomètre 60, on s'arrête à la deuxième station. On fait le plein d'eau, et comme il est 10h, on se dit qu'on peut pousser jusqu'à la prochaine station. Avant de repartir, on confirme la position avec le pont de piste, et on reprend la route, avec suffisamment d'eau pour tenir sur la main. 2h30 plus tard, on y arrive enfin. On est épuisé, et presque habite d'eau, mais heureux, et soulagé d'hier. Enfin ça, c'était avant de s'apercevoir que le bâtiment est fermé, et qu'il n'y a personne dedans. À ce moment-là, on se regarde tous, et on comprend que ça va être chaud. J'ai soif, j'ai la gorge sèche, je crois que je suis en train de me déshydrater. J'ai du mal à réfléchir. La prochaine station est dans 20km, soit encore 2h, avec le vent, la fatigue et la chaleur de midi. Bref, ce jour-là, si on n'avait pas trouvé un peu d'eau au fond d'une vieille cuve brouillée, je ne sais pas dans quel état on aurait fini. Vous voyez, si j'ai réussi à aller au bout de toutes ces épreuves, c'était en grande partie parce que j'ai été accompagné. Seul je ne l'aurais pas fait, seul je ne serais pas parti. Pendant cette année, on a pu compter et se reposer les uns sur les autres. Dans les moments durs, ceux qui étaient un peu mieux encouragaient ceux qui étaient un peu moins bien. Et quand c'était la panique à bord, ceux qui étaient plus lucides apportaient la clarté d'esprit au groupe. Alors oui, je confirme, seul on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Alors aujourd'hui, après cette année de voyage et ces 15 000 km à vélo, j'ai tiré plusieurs enseignements. Entre autres, j'ai compris ce que voulait dire l'expression « un éléphant, ça se mange une bouchée à la poire ». Ensuite, j'ai appris à accueillir l'imprévu avec confiance et sérénité. Puis j'ai appris à m'approcher dans les difficultés. Enfin, j'ai pris conscience de l'importance de bien s'entourer. Vous voyez, tous ces apprentissages, toutes ces expériences, tous ces enseignements, ils m'ont aidé à aller au bout de ces défis. Et ils m'aideront pour expérimenter à nouveau. Parce que vous aussi, en expérimentant de nouvelles choses et en sortant de votre zone de confort, vous apprendrez à vous découvrir. Vous apprendrez à découvrir ce qui fait sens pour vous et ce qui vous passionne. Expérimentez-vous, apprendre à se connaître, c'est peut-être là une des clés de notre épanouissement. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements